Donc je vous laisse écouter deux témoignages. D'abord un très court qui je trouvais un peu amusant, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et puis le témoignage suivant qui est beaucoup plus poignant, qui est le témoignage de Céline. Je vous propose que vous observiez le témoignage de Céline et on se retrouve tout de suite après la vidéo pour discuter ensemble de ce que j'ai entendu moi. Alors je n'ai pas vraiment une question à vous poser Jean-Charles, mais c'était plutôt une stratégie comportementale à partager. Vous allez me dire si c'était ok pour vous. Il y a 7 ans, quand j'ai essayé de sortir de cette relation toxique, mon médecin m'avait donné une petite stratégie comportementale à utiliser. Et j'ai mis du temps à le faire, mais j'en ai vraiment vu les bénéfices, c'est-à-dire que j'ai dû changer le nom de mon compagnon sur mon téléphone et je l'ai renommé abruti. Et du coup, quand il m'appelait, alors avant de le nommer comme ça, quand je voyais son nom à la bête, j'étais en stress total et je ne pouvais pas m'empêcher de répondre. Je répondais directement et après je culpabilisais parce que j'avais répondu. Bref, à partir du moment où je l'ai renommé et que parfois c'était abruti, parfois c'était du con, parfois c'était d'autres noms, eh bien ça m'a complètement distanciée en fait avec cette emprise que j'avais. C'est intéressant. Bonne idée. Et vraiment, c'est efficace. C'est vraiment efficace. Et si je peux partager quelque chose avec tous les auditeurs ou les auditrices, cette stratégie m'a vraiment permis de me sortir. Je n'ai jamais entendu ça, mais je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une pensée immédiate. Là, on lit abruti sur son téléphone et franchement, ça ne donne pas envie de répondre. Non, en fait, non. Et puis ça fait rire. Moi, ça me fait rire. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'appelle en fait ? Et le temps de réaction, en fait, je n'avais plus le stress. Je n'avais pas du sous le stress. Et du coup, j'avais le choix aussi à l'intérieur de moi et je ne répondais pas. Ça crée un automatisme. C'est intéressant parce que le fait de voir s'afficher le nom de cet autre, c'est une réaction post-traumatique. C'est-à-dire quand on a été traumatisé par une personne, par un endroit, on n'arrive plus à le voir, on n'arrive plus à passer devant sans voir son cœur qui se met à battre. C'est en tout cas ce que vous décrivez. Ce sont des réactions post-traumatiques que vous avez eues. C'est dire qu'une relation avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques crée des symptômes chez la victime qui ressemblent à s'y méprendre aux symptômes que présentent les personnes qui reviennent de la guerre. Ah ouais. Symptômes post-traumatiques. Je veux bien le croire, c'est sûr. De toute façon, on le sait aussi sur les abus sexuels durant l'enfance, on le sait sur les parents qui ont été particulièrement violents, ça crée des traumatismes qui sont comparables. Oui, oui. Absolument. Merci de ce petit conseil pratique, Anne. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez aussi témoigner au 0 826 300 300. S'en tient notamment si vous avez eu des clés pour vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. N'hésitez pas à le partager avec nous. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Et toujours Jean-Charles Bouchoux qui est avec nous, psychanalyste, auteur de ce livre « Les pervers narcissiques » aux éditions Erol. Et comme à chaque fois qu'on aborde ce sujet, malheureusement, nous avons beaucoup d'appels. Et c'est Céline maintenant qui va témoigner. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous, vous avez vécu avec quelqu'un de ce genre, si je puis dire ? Alors il me semble, je ne suis pas médecin, etc. Mais il me semble que sur plusieurs années, j'ai pu mettre en évidence certains dysfonctionnements. Et au départ, disons que j'ai connu cette personne. J'étais pleine de cadeaux, en fait. Mais c'est des cadeaux, des bouquets de fleurs, des bijoux pour mon anniversaire, des gentillesses tout le temps. Et donc, bon, on tombe de plus en plus amoureux, non pas pour les cadeaux, mais... Non, mais quelqu'un de généreux, attentionné, oui, on est sous le charme, bien sûr. Voilà, on dit, cette personne, personne ne m'a jamais considéré de cette manière, la plus belle, la plus... Enfin, la plus tôt. Et du coup, très rapidement, très rapidement, au bout de trois ans quand même, je me suis aperçue qu'il y avait des petits dysfonctionnements au niveau de la façon d'être, dans le... Des incohérences, en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je n'arrivais pas à mettre deux mots dessus, mais je me disais, tiens, un petit truc qui ne va pas, tiens, un petit truc qui ne va pas. Et en fin de compte, je me suis aperçue que finalement, petit à petit, je vais dire, on dit que la roue, elle a tourné. Et en fin de compte, je n'étais plus si spéciale que ça, je n'étais plus si jolie que ça, je n'étais plus... En fait, j'étais la personne qui était à côté, qui faisait les tâches ménagères, etc., qui n'était pas considérée, et même qui était rabaissée. Parce que souvent, c'était ça. Tant sur le plan du travail, dans mon activité... Au bout de combien de temps vous vous rendez compte de ça ? Trois ans. Pendant trois ans, vous avez été adulée, en quelque sorte ? Pas adulée. Au début, oui. La première année, oui. J'étais amoureuse, mais j'y suis restée... D'ailleurs, j'y suis restée jusqu'à la fin amoureuse. J'allais dire malheureusement, mais bon, c'est comme ça, les sentiments, on ne les oriente pas. Et du coup, au bout d'un an, je me suis aperçue quand même de ces dysfonctionnements. Et je me suis aperçue que, en fait, c'était quelqu'un qui me rabaissait tout le temps, tant sur le plan du travail, puisqu'on travaillait tous les deux dans le même secteur, mais lui, à un poste plus important que le mien. Donc, tout ce que je faisais, c'était mal, c'était pas bien, c'était pas comme ça, j'avais pas la façon de faire, il fallait faire comme lui, etc., etc. Et puis après, c'était sur ce que j'étais. Et là, Jean-Charles Bouchon, on voit encore une fois le même processus, c'est-à-dire que Céline, pourtant, a tous les éléments pour comprendre que la relation n'est plus bonne, mais comme il y a eu cette année idyllique à laquelle on a envie de retrouver... Oui, c'est là, il faut bien entendre le clivage, comprendre ce que c'est que le clivage, le clivage de la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, anarchique, on finit par la repérer. Il est à la fois gentil, méchant, à la fois je t'aime et en même temps je te critique. Vous voyez, il y a ces deux choses. Évidemment, la victime va finir par se cliver elle-même. D'un côté, j'entends bien qu'il y a de la violence, parce que c'est de la violence, hein. C'est ce que j'appelais la violence invisible dans mon livre. Et de l'autre côté, j'entends un discours qui me plaît beaucoup. Il va falloir à un moment sortir de ce clivage, sinon on va devenir fou. C'est-à-dire à un moment donné, voilà, est-ce que je suis prêt à accepter le négatif pour pouvoir conserver le positif, ou est-ce que je suis prêt à renoncer au positif pour pouvoir échapper au négatif ? Entendre ce clivage, le clivage du pervers, oui, mais le clivage de la victime aussi. Ce qui est bien normal d'ailleurs. Alors, Jean-Charles, quand vous dites « sinon on devient fou », et bien en fait, c'est ce que je ressentais. Moi, j'avais l'impression que le problème venait de... Alors, au début, je pensais que le problème venait de moi, il fallait me remettre en question, etc., etc. Et je pense que petit à petit, je glissais... Parce que, comme vous dites, ça souffle le chaud, le froid. On invite au restaurant, donc on est content, on va passer une bonne soirée. Mais pendant la soirée au restaurant, forcément, il y a toujours un événement qui fait qu'on retourne dans le négatif. Bien sûr. Et en fait, on a l'impression, oui, on a vraiment l'impression qu'on devient fou. Et moi, je témoigne pour toutes les femmes et toutes les jeunes femmes qui vivent, je vais dire, auprès de... Alors, je précise qu'il y a des hommes aussi, qui sont sous influence de pervers narcissiques. Il y a des femmes qui sont également manipulatrices, perverses, etc. Avec des fonctionnements qui se ressemblent, oui. Oui, c'est-à-dire un temps de séduction, un temps où on vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre. Et en même temps, bien souvent, on met en place des actes qui vous prouvent le contraire. Ce qui fait que, oui, on est obligé d'y joncter au bout d'un moment. On devient fou. Et beaucoup de personnes disent, mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais incapable de mettre le doigt dessus. Ah ben moi, j'ai mis le doigt dessus parce que je me suis documentée. Et puis je suis tombée sur des... Puis après, j'ai bouquiné, j'ai lu en dehors, voilà, parce que je lisais beaucoup. Et en fait, comme je disais, en fait, je glissais petit à petit. Et en dernier temps, parce que ça a duré 7 ans. Bon, il y en a peut-être plus longtemps, mais moi, en tout cas, ça a duré 7 ans. Et en dernier temps, j'avais, comme je disais, même des envies... J'avais tellement plus confiance en moi que, ouais, j'avais des envies de... J'avais l'impression de devenir folle. J'avais des envies de suicide. J'avais envie de me tuer, en fait. Vous n'aviez pas envie de vous tuer, mais vous aviez envie que ça s'arrête. Ce n'est pas tout à fait parmi. Oui, peut-être aussi. Mais si vous voulez, cet autre projette en nous sa mauvaise part. Il faut bien comprendre l'identification projective. C'est très important de le comprendre. L'identification projective, c'est l'attribution à quelqu'un d'autre, quelque chose que je ferais bien voir en moi. D'accord ? Je vais dire, je me sens nul, je vais dire, tu es nul. J'ai envie de vous tromper, je vais dire, j'ai peur que tu sois infidèle. Ce qui fait que la victime, à un moment, elle se trouve chargée d'un tas de trucs, elle ne comprend pas d'où ça vient. Et à un moment donné, elle a envie d'aller suicider celui-là. D'ailleurs, on avait eu un témoignage, je crois que c'était hier, d'une dame qui, le jour où elle a commencé à s'en sortir, son mari avait pris un couteau et en lui disant, maintenant, tue-moi. Absolument, c'était hier. Vous vous souvenez ? Olivia, oui. Olivia, oui. Donc, quand il est démasqué, le pervers narcissique, à un moment donné, il s'effondre. Et s'il n'a pas réussi à vous suicider, il pourrait très bien passer au suicide lui-même. Alors moi, ce qu'il a essayé, en fait, c'est que, je pense que, d'un coup, sa façon d'être a complètement changé vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, il était très distant, comme si je n'existais plus, en fait. Comme si j'étais transparente, pourtant, on était toujours dans le même appartement. Enfin, on n'était pas encore séparés. Et, en fin de compte, j'ai mis le doigt sur le fait qu'il avait une autre personne en vue, même très rapprochée. Et, en fait, je me suis dit, finalement, il se comporte comme ça avec moi, parce qu'il a trouvé... C'est ce qui peut arriver de mieux, justement, à une victime, c'est que... Oui, et Céline, il faut que vous vous en mettiez, il faut que vous passiez à autre chose. Effectivement, le message qui est envoyé, c'est que tu ne vaux rien, je peux aimer ailleurs. Mais, en réalité, il va aller rejouer exactement la même histoire ailleurs. Et vous, par contre, vous allez vous tourner vers ce qui vous fait envie. Vous allez pouvoir vous en sortir, parce que, de toute façon, encore une fois, la seule solution avec ce genre de personnes, c'est la fuite. Ah oui, d'abord la distance, puis la fuite. La distance pour comprendre et la fuite pour s'en sortir. Parce que, de toute façon, on ne peut pas les sauver. Donc, il faut se sauver soi-même, en d'autres termes. Merci beaucoup, Céline. Alors, quel est l'intérêt de donner autant d'informations ? Quel est l'intérêt de ces vidéos ? Quel est l'intérêt des livres, des émissions radio, etc. ? Nous l'avons compris, en entendant le témoignage de Céline, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, elle est clivée, c'est-à-dire qu'elle est coupée en deux. Entre une bonne personne qui vous dit exactement ce que vous aviez envie d'entendre, qui vous fait des cadeaux, le cas échéant, et une personne qui n'a qu'une envie, c'est de vous critiquer. En fait, vous l'avez compris, je pense, au cours de l'interview, elle projette en vous ce qu'elle a peur de découvrir en elle. D'accord. Mais la victime, elle aussi, devient clivée. C'est-à-dire, à la fois, je t'aime, j'aime la personne qui me fait des cadeaux, j'aime la personne qui est si gentille avec moi, et en même temps, je te déteste, parce que je déteste la personne qui ne cesse de me critiquer. Donc, naturellement, je me clive. Une fois qu'on est informé, quand on a compris les processus, et c'est pour ça que j'y reviens, que j'y reviens régulièrement, ça permet de faire un choix. C'est-à-dire que je vais décider de rester, par exemple, avec cette personne, je sais qu'à un moment donné, je vais vivre des difficultés, mais je sais en même temps que j'ai des cadeaux, pourquoi pas ? Ou alors, je vais décider de partir. Mais dans les deux cas, je sors de mon clivage, parce que le clivage est relativement inconscient, nous y reviendrons d'ailleurs dans une autre vidéo, et je suis à la fois « je t'aime » et à la fois « je te hais ». Vous voyez ? Quand on a fait un choix, quand on a bien compris la situation, on n'est plus dans le clivage. On sait où on va. En fait, on n'est plus victime. Et même si cette personne finit par m'agresser, malgré tout, c'est moi qui ai choisi de rester, donc c'est ma responsabilité. D'ailleurs, très souvent, je me suis fait gronder dans mes vidéos quand je dis « vous êtes responsable » et si vous ne l'êtes pas, je vous en prie, devenez-le. Parce que sortir du clivage, c'est devenir responsable. Et une fois qu'on est responsable, on n'est plus du tout victime. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour être tenu au courant à chaque fois que une nouvelle vidéo sort. Il faut aussi activer une petite cloche. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis très friand. Vous en avez mis beaucoup sous la dernière vidéo et je vous en remercie. Parce que les personnes le lisent et c'est vraiment très intéressant. C'est complémentaire à la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501